Bonjour à tous, vous écoutez Marie Petiteau, la plume qui dépoussière l'histoire et fait revivre les personnages du passé. La conjuration des Pazzi. Épisode 2. Un pape cupide. Celui qui prendra le nom de Sixte IV est né Francesco della Roverre en 1414. Contrairement à ce que les détracteurs du pape affirmeront plus tard, il n'est pas fils de pêcheur. Ce qui est vrai en revanche, c'est qu'il existe alors dans le Piémont deux familles della Roverre. La première, originaire de Turin, est noble. L'autre, roturière, originaire de Gênes, installée à Savonne sur la côte, à quelques kilomètres à l'ouest de Gênes, s'est enrichie grâce au commerce. Francesco della Roverre naît dans cette famille de Savonne. Il est l'aîné d'une importante fratrie de trois frères et cinq sœurs et vient donc d'un milieu très modeste par rapport à de nombreuses autres grandes familles italiennes. En tout cas, il n'est pas noble. Un complexe qui guidera les grandes lignes de sa politique agressive pour le malheur des Médicis et de l'Italie. D'abord, frère Cordelier, Francesco se fait recevoir docteur à Padoue. Il enseigne avec succès la théologie dans les universités très réputées de Bologne, Pavie, Sienne, Florence et Pérouse. Grâce à la recommandation de son ami le cardinal Bessarion, Francesco della Roverre obtient le chapeau de cardinal en 1467. Il parvient ensuite, à la mort de Paul II en 1471, à se faire élire pape contre son ami Bessarion qui était le candidat pressenti. Francesco, qui prend le nom de Sixte IV, ouvre les premières années de son gouvernement par des actions vigoureuses qui lui attirent la confiance et le respect de la chrétienté. À peine intronisé le 26 juillet 1471, il lance un appel à une urgente croisade. Projet qui doit s'accompagner d'une importante levée de fonds pour équiper une flotte à lancer à l'assaut des Turcs. Les Médicis répondent favorablement à l'appel. C'est Lorenzo qui mène en personne, en septembre, la délégation florentine venue saluer l'élection du nouveau pape et offrir des kilos d'argent, contribution de Florence à la croisade. Lorenzo juge, dans le secret des correspondances avec quelques amis, l'église corrompue jusqu'à la moelle par une curie romaine peuplée de cardinaux orgueilleux et avides de pouvoir. Mais ses premières rencontres avec Sixte IV sont extrêmement prometteuses. L'historien de la Renaissance Jean-Yves Boriau raconte. L'accueil au Vatican fut chaleureux et le pape parut subjugué par le charme et la culture du jeune Laurent, à qui il fit don de deux bustes antiques représentant Auguste et Agrippa. Côté pratique, Sixte IV confirma la nomination de l'oncle de Laurent comme trésorier général de la chambre apostolique, ainsi que le monopole de la banque Médicis sur la vente et la distribution de l'Alain. Sixte IV promet aussi qu'un florentin fera partie de la première fournée de nouveaux cardinaux. Lorenzo rentre à Florence, les bras chargés de camées, de gemmes et de vases, achetés dans les collections pontificales. Tout en se félicitant d'avoir sur le trône de Saint-Pierre un pontife libéral, mécène, collectionneur et ami des lettres, Lorenzo attend patiemment l'élection de son frère Giuliano comme cardinal. C'est ce que signifie officieusement la promesse du pape de choisir un florentin. Lorsque la nomination a lieu au mois de décembre, la déception de Lorenzo est immense. Seuls deux nouveaux cardinaux ont été nommés, deux neveux de Sixte IV. Voilà qui lève le voile sur l'ambition du pape, celle de toute une vie, hisser sa famille au niveau des plus grandes d'Europe, voire les surpasser. Pour atteindre cet objectif, l'un des fers de lance de son pontifical est de s'assurer une chambre apostolique à sa botte, en nommant des familiers aux plus hautes fonctions. Si l'on peut porter à son crédit un amour des arts, qui permet notamment à la bibliothèque du Vatican de s'enrichir de manuscrits précieux, et à Rome de se doter de la chapelle Sixtine qui porte son nom, ce sont des aspects beaucoup moins reluisants de sa personnalité qui le gouvernent tout entier dans la moindre de ses actions. La cupidité et la rancune J'aime beaucoup la description qu'en fait Amédée de Bast. Sixte IV eût été un prince accompli s'il n'eût pas apporté sur le trône pontifical les susceptibilités de l'homme de la lit du peuple écrasé sous l'éclat de sa fortune et les vivaces rancunes du cloître. Vindicatif à l'excès, il se laissa trop souvent emporter par ses instincts haineux et faillit compromettre plus d'une fois, non seulement sa propre dignité et sa réputation, mais encore la paix de l'Église et les intérêts sacrés de la religion et de l'humanité. Marcello Simonetta ajoute que le pape Tella Rovere est poussé dans ses ambitions, sans limite, par une famille vorace. La famille Tella Rovere découvrit soudain les avantages offerts par la vocation ecclésiastique. Ainsi, les neveux du pape formèrent-ils une petite armée de jeunes loups, prêts à sauter à la gorge de quiconque, ou les uns contre les autres, pour s'approprier le plus d'argent et de pouvoir possible. Certains neveux ont les faveurs de Sixte IV. D'abord Giuliano della Rovere, fils de son frère Raffaello. Il est l'un des deux élus au chapeau de cardinal en décembre 1471 à l'âge de 30 ans. Cet homme, qui deviendra plus tard le pape Jules II, sera connu pour son mécénat extraordinaire dans la ville de Rome. Il se distinguera aussi comme un pape soldat, un condotiré de l'église qui prendra la tête de ses troupes. Cela lui vaudra d'ailleurs le surnom de pape de fer. Déjà du temps de son oncle, c'est lui qui prend parfois la tête de l'armée pontificale. Il est d'ailleurs sollicité pour une mission qui allume les premières étincelles de rivalité entre Sixte IV et Lorenzo de Médicis. L'ambition du pape ne s'arrête pas aux honneurs et aux titres qui font grimper dans la hiérarchie de l'église. Je laisse Jean-Yves Borriot expliquer avec brio. Sur le plan territorial, ses visées expansionnistes étaient tout aussi claires, même cachées derrière le souci de mettre au pas les villes semi-autonomes des états pontificaux qui rechignaient à payer l'impôt à leur exigence suzerain et n'hésitaient pas à passer des accords de défense avec leur voisine Florence. Tout se noua autour de la résistance d'une petite ville d'Ombri, Città di Castello, contre la lourde autorité pontificale. Pour punir les insurgés, Sixte IV envoie son neveu le cardinal Giuliano della Rovere à la tête des troupes pontificales. Encore sans expérience militaire, notre futur pape soldat fait le siège de la ville sans grand succès. En réalité, la ville est aidée en secret par Florence. Et oui, car le seigneur de Città di Castello est un proche des Médicis. Dès qu'il apprend que les troupes pontificales font route dans sa direction, il leur lance un appel pressant. Lorenzo et Giuliano, inquiets de l'appétit insatiable du pape qui déstabilise les équilibres fragiles de la région, envoient des secours qui ne tardent pas à arriver discrètement. L'affaire arrive aux oreilles du pape. Pour régler son compte à la ville une bonne fois pour toutes, Sixte IV fait alors appel au grand chef mercenaire de l'époque, Federico de Montefeltro, duc d'Urbino, dont on va beaucoup reparler plus tard. Grâce à son intervention, Città di Castello finit par tomber dans l'escarcelle pontificale. Mais notre ambitieux Sixte IV n'a pas l'intention de limiter sa campagne à cette bourgade. Une autre ville se montre tout aussi réticente d'un point de vue fiscal et politique. La cité fortifiée d'Immola, située près de Bologne. Une ville d'une toute autre qualité stratégique que le pape destine à un autre de ses neveux, Girolamo Riario. L'épisode d'Immola va assigner le divorce entre les Médicis et le pape. Parmi les neveux favoris de Sixte IV figurent en bonne place, outre le cardinal Giuliano della Rovere, les deux fils de sa sœur Bianca, Pietro Riario et Girolamo Riario. Pietro Riario, nommé cardinal en décembre 1471 avec son cousin Giuliano, est surtout resté célèbre pour la décadence de son cardinal, virant à l'excès et à la débauche. On le surnomme d'ailleurs secrètement Caligula. Lorsqu'il décède prématurément en 1474, son frère Girolamo Riario hérite officiellement du titre de neveu préféré du pape, sans cesse en conflit avec son cousin della Rovere. Girolamo est d'une toute autre envergure que son frère dévergondé. Aussi ambitieux, il est beaucoup plus calculateur et plus violent. Sixte IV met aussitôt son caractère énergique et aventureux au service de sa politique territoriale et dynastique. En 1473, Girolamo fait un mariage prestigieux en épousant Catherine Sforza, fille naturelle et illégitime du duc de Milan-Galeazzo. Il faut encore à Girolamo Riario un fief qui ancre la famille sur le territoire et consolide le contrôle de Sixte IV sur l'Italie centrale. C'est alors que se présente, après la conquête de Città de Castello, une opportunité en or. Récupérer la ville d'Himola permettrait à la fois de mater des rébellions, de s'installer dans une cité stratégique, d'offrir une seigneurie à Girolamo et de faire payer à Lorenzo de Médicis son aide à Città de Castello. Je laisse Jean-Yves Borio vous raconter avec talent cet épisode d'Himola, point de rupture entre Lorenzo et Sixte IV. Imola était certes lié par un accord de défense à Milan, mais Galeazzo Sforza ne tenait guère à conserver dans sa zone d'influence cette ville bien éloignée de sa Lombardie. Il proposa donc à Florence, plus proche, de l'acheter. Lorenzo y eut bien volontiers consenti, mais averti de cet accord en principe secret, Sixte IV, sans surprise, protesta et menaça Galeazzo d'excommunication s'il persistait dans son offre. Peu décidé à se battre pour Imola, le seigneur Milané changea alors de politique et proposa au pape de la lui vendre pour 40 000 ducas. Sixte IV, qui ne les avait pas, se retourna à son tour vers la banque Médicis pour les lui emprunter. Mettant ainsi Lorenzo dans une situation impossible, comment décemment avancer au pape des fonds destinés à l'achat d'une ville dont l'acquisition venait juste d'être refusée à Florence ? Il répondit donc que sa banque ne disposait pas de liquidités suffisantes, mais commut l'imprudence d'exiger de ses concurrents Pazzi, autre grand banquier de Florence, d'en faire autant. Trop heureux de l'aubaine, ces Pazzi sollicités à leur tour par le pape, non seulement se firent un plaisir d'avancer la somme, mais révélèrent à Sixte IV la demande de Laurent. Violente réaction à Rome de Della Roveré, qui retira sur le champ à la banque Médicis la gestion des fonds de la chambre apostolique. Les Médicis viennent de perdre beaucoup, beaucoup d'argent. En plus, ils sont dans le viseur de Sixte IV qui ne laisse désormais rien passer. Vient se greffer sur ces relations déjà extrêmement tendues, une vive querelle sur la nomination d'un archevêque. En 1473, la mort de l'archevêque de Florence pousse Sixte IV à nommer comme nouvel archevêque son neveu, Pietro Riario, qui décède un an plus tard. Entre-temps, l'affaire d'Immola a fait des dégâts. Les deux camps sont irréconciliables et Sixte IV ne rêve que de vengeance. Il peut pour cela s'appuyer sur certains cardinaux qui rêvent eux aussi de donner une bonne leçon aux Médicis. Jean-Yves Borio nous raconte la véritable scène de vaudeville qui suit. Sixte IV donna dans la provocation élémentaire en nommant archevêque Francesco Salviati, ennemi juré des Médicis. Refus immédiat de la seigneurie qui proposa la nomination de Rinaldo Orsini, le propre beau-frère de Laurent, pour le plus profond embarras de Sixte IV qui ne pouvait refuser un membre éminent d'une des plus redoutables factions romaines. Il accepta donc la mort dans l'âme, mais se vengea en refusant la demande de la seigneurie d'en faire un cardinal. Sixte IV n'avait pas dit son dernier mot et lorsque se libéra en 1474 l'évêché de Pise, le second en importance, il s'empressa d'y nommer Salviati, ce que la seigneurie refusa pendant trois ans. Elle finit par l'accepter en échange de la promesse qu'aucune nomination d'évêque ne se ferait en Toscane sans son aval. Ce Francesco Salviati gravite dans l'orbite de Sixte IV depuis fort longtemps. Il est aussi très proche de ses neveux Girolamo Riario et Giuliano della Rovere. Sa haine farouche envers les Médicis atteint un point de non-retour lorsqu'il refuse sa nomination comme archevêque de Florence. Sixte IV réussit finalement à acheter Imola pour son neveu Riario, qui devient comte d'Imola, tandis que Salviati récupère l'archevêché de Pise et les revenus qui y vont avec, se pavanant à Rome dans une existence fastueuse. Néanmoins, un lourd ressentiment subsiste à Rome contre les Médicis. Dès l'année 1475, l'idée de se débarrasser de Lorenzo et Giuliano émerge dans le cercle rapproché du pape. Au point que la chose s'ébruite. A l'époque, le duc de Milenpersonne entend parler de ce projet encore un peu brumeux. Galeazzo juge cependant la chose suffisamment grave pour, à plusieurs reprises, écrire à Lorenzo qu'il devrait se méfier. C'est dans ce climat extrêmement tendu qu'intervient l'assassinat de Galeazzo Sforza à la fin de l'année 1476. Lorsqu'il apprend la triste nouvelle, Lorenzo décide tout de suite qu'il faut préserver l'alliance historique de Florence avec Milan. Il choisit de soutenir, non pas les frères cadets du défunt, mais le chancelier Chico qui a immédiatement instauré un échange épistolaire et semble plus fiable. Tandis que la fortune sourit au chancelier qui parvient à se maintenir au pouvoir à Milan en réprimant les révoltes et les complots des frères Sforza, Lorenzo se félicite de cette relative stabilité. Il ne sait pas que, dans l'ombre, on œuvre pour la mettre à mal. C'est là qu'intervient le personnage central dans la conspiration contre les Médicis, Federico de Montefeltro, duc d'Urbino, l'une des figures les plus importantes et les plus marquantes de son temps. Né en 1422, Federico est issu d'une famille dominant le Montefeltro, petite région montagneuse d'Italie du Nord depuis le XIIe siècle. Devenu seigneur d'Urbino, les Montefeltro participent aux guerres qui divisent en permanence l'Italie jusqu'au début du XVe siècle. Fils bâtard de Giud'Antonio de Montefeltro, Federico est éduqué loin d'Urbino. Après avoir passé quelques mois à Venise, il séjourne deux ans à Mantou, à la cour des Gonzagues, où il bénéficie d'un enseignement humaniste très novateur. Après l'assassinat de son demi-frère lors d'un soulèvement populaire en 1444, Federico hérite de la seigneurie d'Urbino. Les historiens s'accordent aujourd'hui à dire qu'il n'est sans doute pas étranger à cette disparition. Sous l'égide de son nouveau maître, Urbino devient un site majeur de la Renaissance, un lieu d'échange intellectuel incontournable. Federico est aussi l'un des plus grands collectionneurs de manuscrits précieux de l'époque. Les reliures en velours cramoisi avec ferment d'or ou d'argent renferment une diversité impressionnante. Dante, Boccaccio, Albert le Grand, Saint Thomas d'Aquin. La bibliothèque d'Urbino l'emporte à l'époque sur toutes les bibliothèques célèbres, celles du Vatican comme celles des Médicis. Cette collection exceptionnelle, conservée du temps de Federico dans le somptueux palais qu'il fait ériger à Urbino, est aujourd'hui presque intacte à la bibliothèque du Vatican. Humaniste, mécène et collectionneur, Federico est aussi un brillant militaire, l'un des plus sollicités de son temps. Comme d'autres, notamment Francesco Sforza avant qu'il n'accède au duché de Milan, Federico de Montefeltro fait fortune en offrant ses services de condottiere. Ce sont les revenus de ses campagnes militaires qui lui permettent d'assouvir ses ambitions artistiques et princières. Federico est encore et surtout un politique, digne de Machiavel, bien avant César et Borgia. Depuis son studiolo, il met au point des stratégies complexes et parfaitement réfléchies, avec un cynisme parfois en totale contradiction avec son âme humaniste. Parmi les grands alliés politiques de Federico, le pape Sixte IV qui emploie régulièrement ses mercenaires et élève sa seigneurie d'Urbino au rang de duché. Et parmi les puissantes familles que le duc d'Urbino cherche à faire tomber, les Médicis arrivent en tête de liste. Sous-titrage ST' 501 Comme pour le pape, les relations entre Lorenzo de Médicis et Federico de Montefeltro n'ont pas toujours été teintées d'animosité. Au départ, ils sont d'ailleurs en très bons termes. Leur amitié atteint une forme d'apogée en 1472. Cette année-là, le duc d'Urbino est engagé par Florence pour ses talents de condottier. Le chef mercenaire de 50 ans mène une expédition punitive contre la cité de Volterra, une petite cité toscane riche de mines d'Alain qui constitue l'un des revenus principaux d'un comptoir florentin financé par la banque Médicis. Voilà que les habitants de Volterra refusent de partager avec Florence le profit de l'exploitation. C'est Lorenzo qui sollicite Federico pour réprimer la révolte. Située sur une colline escarpée, la ville résiste pendant des semaines jusqu'à ce que les habitants finissent par se rendre sans condition. Les troupes de Federico pillent alors la cité sans vergogne, violant les femmes et massacrant les hommes. Le duc d'Urbino est ensuite accueilli en véritable héros à Florence par Lorenzo qui lui offre des festivités somptueuses. Un peu plus tard, il lui fait envoyer un superbe manuscrit enluminé destiné à rejoindre sa collection et ne tarie pas d'éloge sur le personnage. De nos jours, nous avons Federico de Montefeltro, prince d'Urbino, que je considère assurément digne d'être comparé au meilleur capitaine de la période antique. Nombreuses et très admirables sont les vertus de cet homme excellent. Son intelligence pénétrante se passionne pour tout. Il s'accorde la liberté et la compagnie des hommes les plus érudits et les plus cultivés. Pourquoi alors le duc d'Urbino finit-il par en vouloir autant à Lorenzo de Médicis ? Au cours des années suivantes, les liens amicaux entre les deux hommes se tendent, insidieusement. Jeune lion flamboyant dans les années 1470, Lorenzo, âgé de 25 ans, manque encore parfois de discernement politique. Lorenzo ne comprend pas qu'il doit ménager les susceptibilités du duc d'Urbino. Prodigieusement intelligent, Federico a toujours une longueur d'avance et une idée derrière la tête. Il commence à prendre en grippe les Médicis et à réfléchir à un moyen de les évincer du pouvoir lorsque Lorenzo, de façon assez maladroite, refuse de lui payer des arriérés de salaire. Furieux, le duc d'Urbino doit littéralement supplier les Médicis de lui payer son dû en échange des services que son armée a rendus à Florence. Mais c'est surtout à partir de l'assassinat de Galeazzo Sforza que leurs relations se détériorent drastiquement. Onze jours après la mort du duc de Milan, Federico de Montefeltro reçoit une lettre chiffrée de son allié Cicco Simonetta. Le chancelier requiert l'intercession de Federico. Il le juge seul capable de calmer les esprits à Milan en venant à la tête de ses troupes mercenaires rétablir un peu l'ordre. Tandis que le duc d'Urbino se prépare à reprendre son rôle de chef militaire et de maestro de la paix, il apprend que Lorenzo s'oppose à son ingérence dans les affaires milanaises. Depuis quand ce blanc bec se permet-il de telles intrusions ? Par deux fois, Lorenzo refuse que le duc d'Urbino réponde favorablement à la demande d'aide de Cicco. Sous couvert de préserver la paix, Lorenzo n'aurait-il pas un peu peur ? L'alliance entre Florence et Milan est fragile depuis que le pape Sixte IV et le roi de Naples ont uni leurs forces. Et qui est le chef mercenaire favori des troupes pontificales et napolitaines ? Federico de Montefeltro qui possède et revendique un rôle central dans toute décision concernant la péninsule. Lorenzo de Médicis trouve sans doute que cela suffit et qu'il serait dangereux de le faire intervenir à Milan. De son côté, un événement achève de convaincre le duc d'Urbino que les Médicis ne sont pas dignes de confiance. Au mois de mai 1477, un nouveau complot milanais tente un coup d'état pour renverser Cicco. Les instigateurs du complot, les frères Sforza évidemment, ainsi que leur cousin Roberto de Sanseverino. Une fois de plus, le complot échoue lamentablement, le secret ne résistant pas longtemps au service d'espionnage du chancelier. Le duc d'Urbino constate alors que Lorenzo de Médicis ne prend pas ouvertement le parti de Cicco. Toujours soucieux de maintenir une politique de l'équilibre, le jeune Médicis écrit d'abord une lettre à Roberto de Sanseverino. Le condo Thierry, cousin des Sforza, est un ami personnel de Lorenzo. Il partage une passion pour l'art, les tournois de joutes et la fauconnerie. Lorenzo sait depuis longtemps que son ami est une vraie tête brûlée. Il se permet de le réprimander, lui recommandant de n'entreprendre plus aucune action contraire au bien. Mais de l'autre côté, il écrit aussi à Cicco pour lui suggérer de ne pas emprisonner le rebelle. Ce ne serait pas très sage. Qui sait vers quel scandale son caractère violent le pousserait ? Ce n'est pas tant cette politique de louvoiement propre au Médicis qui irrite le duc d'Urbino, c'est tout à fait une stratégie dans ses cordes. Non, son agacement provient de la faveur que Lorenzo accorde à Roberto de Sansevierino. Ici, la jalousie pure pointe le bout de son nez. Condot tiré de talent qui jouit parmi ses contemporains d'une très bonne réputation, l'impulsif et courageux Sansevierino passe successivement à la solde de toutes les grandes puissances de la péninsule. De quoi prendre la grosse tête ? Il ose à cette époque demander des sommes supérieures à celles qui sont généralement octroyées au duc d'Urbino. Federico de Montefeltro est outré. Comment Roberto osse-t-il réclamer plus d'argent que lui-même n'en demande ? Lui qui, jusqu'à preuve du contraire, est encore le chef mercenaire le plus sollicité et le mieux payé d'Italie. Et puis Lorenzo de Médicis qui refuse de le voir interférer dans les affaires milanaises, tout en abreuvant cet insolent Roberto, rebelle de surcroît, de manifestation d'indulgence. Inadmissible. Le duc d'Urbino a pris sa décision. Il faut renverser les Médicis. Comment ? Il se doute bien, même s'il ne parle pas ouvertement d'assassinat dans les multiples lettres chiffrées qui arrivent entre les mains de ses alliés, que la mort des deux frères est inévitable. Le duc d'Urbino réveille alors les vieilles rancunes de la curie romaine. L'idée d'un coup d'état à Florence séduit décidément bien le pape. Federico de Montefeltro réussit aussi à convaincre, sans trop de mal, le roi de Naples, Ferrante d'Aragon, qu'il a tout à gagner en se liguant avec eux contre les Médicis. Et pour vaincre les derniers scrupules de Sixte IV, il compte sur Francesco Salviati, l'archevêque de Pise, et Girolamo Riario, le neveu ambitieux devenu comte d'Immola. Ceux-ci sont les plus déterminés à renverser les Médicis en les passant au fil de l'épée. Tandis que Salviati et Riario multiplient les entretiens secrets avec le pape, Federico de Montefeltro peaufine le plan pour le rendre infaillible. Il faut à cette conspiration des exécutants, des complices qui prennent tous les risques et portent le poids du complot sur leurs épaules. Il s'agira de John Battista, comte de Monteseco, et de la famille Pazzi, qui donnera son nom à cette conjuration. C'était Marie Petiteau dans le podcast Plume d'Histoire. À très bientôt pour le prochain épisode de la série La Conjuration des Pazzi.